Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Abbé Science, tradable à partir de la plateforme de CMC Market. Alors, Abbé Science a connu aujourd'hui un début de séance en fanfare avec plus de 7%, mais cette avance tend à se réduire. Les baissiers grignotent petit à petit les acquis du jour pour les haussiers. On va voir ce que cela peut signifier en termes d'analyse technique. Alors, petite précaution d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous décider à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie une fois que vous avez pris une décision sur le plan et grâce aux fondamentaux. Alors, voilà où on en est sur la tendance de fond. On voit que la tendance tendance justement à se dégrader un petit peu. On le voit à deux choses. Tout d'abord, regardez, ici vous avez la moelle mobile à 150 jours. Vous voyez, nous sommes en dessous de la moelle mobile à 150 jours, ce qui veut dire que pour l'instant, la situation est assez tendue. Mais attention, si la moelle mobile à 150 jours devait devenir descendante et non pas ascendante comme elle est actuellement, là, effectivement, on pourrait basculer en tendance baissière. Bon, alors attention, il faut vraiment que cela se fasse de manière évidente. On voit que là, la moelle mobile à 150 jours avait commencé légèrement à descendre, mais elle s'était en fait aplatie et les cours ont pu s'extirper. Le danger serait que la moelle mobile à 150 jours devienne vraiment descendante et là, la tendance deviendrait baissière. Et d'ailleurs, on retrouve cette tension sur l'autre système qui permet d'évaluer la tendance en cours, c'est le système des pics et des creux. Vous voyez, les pics sont descendants et maintenant, les creux qui étaient ascendants sont également en train de devenir légèrement descendants. C'est le signe également qu'il faut que les haussiers réagissent tout de suite parce que la tendance risque effectivement de s'inverser à partir de maintenant au regard de ce critère également. Si on essaye de se concentrer sur le très court terme et sur les indicateurs techniques, voilà ce que l'on a. Vous avez donc le MACD ici en noir qui est en dessous de son signal. Vous voyez, à partir du moment où c'est le cas, ça a commencé ici. On a eu cette lande décrue tout au long des dernières semaines et il est clair que pour que la tendance devienne haussière au niveau de cet indicateur, il faudrait que le MACD passe au-dessus de son signal. On n'y est pas pour l'instant. Le RSI est en dessous de 50. Ça montre également que les baissiers sont toujours en contrôle du marché et le fait que le momentum lui aussi soit dans une situation où on est en dessous de 0, et bien ça montre effectivement qu'on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Clairement, il faudrait que le RSI passe au-dessus de 50, que le momentum passe au-dessus de 0 et que le MACD passe au-dessus de son signal pour basculer en tendance haussière. Mais maintenant, vous remarquerez quand même que les indicateurs montent, c'est-à-dire que la pression baissière se relâche un petit peu. Il faudrait véritablement continuer l'effort pour essayer d'aboutir à ce que je vous ai dit précédemment, à savoir les indicateurs qui passeraient au-dessus des seuils des 50 ou des 0 ou même du signal. Alors, voilà ce que ça donne au niveau graphique et on comprend l'étendue du travail pour les haussiers. Actuellement, on est menacé par deux résistances ici qui nous cassent dans notre avancée, la résistance bleue et la résistance rouge. Heureusement, nous avons également un support ici qui a bien tenu depuis 3-4 jours. Il s'agit d'un gap, ici, vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. Le gap a été partiellement comblé ici. Il reste un gap résiduel de ce grand gap. Et ce gap constitue en fait une zone de support qui est difficile à casser. Donc ça, c'est le bon point. C'est qu'on est vraiment sur une zone intéressante pour les acheteurs. À savoir qu'on risque de rencontrer très très rapidement des difficultés. lorsqu'on va s'approcher de cette zone ici aux alentours de 12,7-12,8 euros. Et à fortiori, si on sort de cette zone, lorsqu'on va se rapprocher des 13,5, c'est-à-dire le contact avec la résistance rouge. On va terminer avec une petite analyse Ishimoku. Alors, l'analyse Ishimoku confirme la tendance baissière. On le voit au fait qu'on est en dessous du nuage. Vous voyez, quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et c'est confirmé par le fait que la lag in span, la bleue, là, sont en dessous des cours. C'est clair. Lorsque les cours sont en dessous de la lag in span, les cours sont en dessous du nuage et que la lag in span est en dessous des cours, ça signifie qu'on est en tendance baissière. Donc, on est en tendance baissière. Et les difficultés, elles sont évidentes aussi. Vous avez deux courbes intermédiaires, ici la Tenkan et la Kijun. Et ces deux courbes constituent en fait des obstacles à la hausse. Et on voit bien que depuis de nombreuses semaines, ici, on a été empêché de progresser par la Tenkan qui est actuellement à 12 euros. Et en deuxième rideau, on avait le deuxième obstacle, la Kijun à 12,5 euros. Et le plus haut du jour, justement, a correspondu à l'attaque de la Kijun qui a échoué. Donc, clairement, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas passé la Tenkan et tant qu'on n'aura pas passé la Kijun, on aura effectivement des difficultés à pérenniser les mouvements haussiers. Et de toute manière, tant qu'on ne sera pas au-dessus du nuage, eh bien, on sera en tendance baissière au regard de Ishimoku. Plus précisément, tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Si on arrive à rentrer dans le nuage, on sera en tendance neutre. Ça va aux alentours de 13 euros. Par contre, pour basculer en tendance positive, il faudrait au moins que les cours passent au-dessus du nuage qui est actuellement à 14, mais ils descendent. Donc, plus on avance, plus le nuage va descendre aussi. Peut-être que ça sera bientôt 13,5, etc. Donc, pour faire le bilan de la situation. Si au regard des indicateurs, vous pensez qu'il faut vendre l'action parce qu'elle ne vaut rien, etc. Vous avez un bon point d'entrée actuellement puisqu'effectivement, la tendance, elle est baissière. On est capé par la Tenkan et la Kijun, mais il serait quand même prudent, à mon avis, si vous voulez spéculer à la baisse, d'attendre que le gap soit cassé, que l'on passe en dessous du gap parce qu'on est en zone de support ici. Donc, si on passe en dessous de 11 euros, là, effectivement, vous auriez une bonne zone pour commencer à envisager de vendre. Maintenant, si vous voulez acheter solution numéro 1, déjà, il faut penser qu'elle mérite plus que 12 euros. Alors, vous pouvez acheter maintenant si vous êtes vraiment pressé parce que vous êtes sur une zone de support. Maintenant, il est sans doute plus prudent pour ceux qui veulent se rasséréner davantage, d'attendre que l'on passe la bleue, la rouge et puis derrière, le nuage, c'est-à-dire ne pas entrer avant qu'on soit au-dessus des 13, 14 euros pour se mettre, en fait, devant les résistances qui nous bloquent, une fois qu'elles auront été passées. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de mon trade et à très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501